bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo écoutez un cadre un petit peu plus surélevé cette fois ci parce que ça y est là bah vous pouvez le voir à ma tenue je me pèle et j'ai tout ce petit coin qui est sur le radiateur et là j'ai besoin d'allumer le chauffage c'est le 17 novembre il fait actuellement 17 ce matin dans mon appart il faut que j'aime le chauffage et à chaque fois chaque année je crée un petit point à un an où c'est lumineux mais pas trop lumineux et pas trop en plein soleil en plein été enfin bref j'ai des moments dans l'année où je peux faire certaines installations au niveau des plantes là c'est le moment où il faut que je change on va faire ça ensemble parce que je sais que vous aimez bien les vidéos où je déplace en permanence mes plantes là c'est le moment où j'ai carrément un coin en entier à déplacer je sais pas si je vais refaire exactement la même chose que l'année dernière mais il ya le coin qui est à l'opposé de celui ci où il ya le gros fauteuil jaune je vais vous montrer là donc ce coin là il va forcément être modifié parce que c'est l'endroit où déjà j'ai mes bouquins le fait que le fauteuil soit plus proche du chauffage que mes plantes pas un problème voilà je suis en mode il faut que mes plantes elles aillent bien il faut que mes plantes elles soient en bonne santé pour pouvoir vivre face à l'hiver et au manque peut-être de lumière donc voilà on est parti ce qui est sûr c'est que je vais enlever toutes les plantes qui sont collées au chauffage j'ai aussi toutes les plantes qui sont littéralement sur le radiateur tous mes enthériums ils vont bouger je sais pas encore où je vais les mettre je pense que je vais faire un pôle devant la bibliothèque avec peut-être les petits meubles qu'il y a en dessous là pour les tenir en fait on part un peu à la vague j'ai réfléchi vite fait hier et puis je me suis dit en fait je sais pas vraiment ce que je veux faire donc on va faire une vidéo déplacement de plantes où on va réfléchir à même temps et puis moi j'attends toujours vos commentaires sous cette vidéo parce qu'en fait vous me donnez beaucoup d'idées aussi bon là je me lance sans idées mais même si j'ai bougé les trucs ça veut pas dire que ce sera définitive pour cet hiver donc si vous avez des commentaires ou des suggestions des idées franchement partagez moi parce que on est plus fort à plusieurs donc n'hésitez pas alors j'ai juste fait un petit thé parce que là je vous dis il fait 17 mais je vais me brûler donc le seul truc que je vais faire d'abord c'est déplacer mon fauteuil jaune je vais l'enlever je vais me libérer de la place pour que je puisse un petit peu visualiser je vais juste vous remontrer où est mon fauteuil jaune comme ça vous voyez donc mon fauteuil jaune il est dans ce coin là à côté de la bibliothèque alors c'est aussi à côté de la baie vitrée donc j'ai deux potentiels entrées sorties à l'extérieur sur le balcon si jamais je déplace encore la porte qui s'ouvrira pour pouvoir aller vers l'extérieur il faudra aussi que je déplace les jardinières qui sont dehors parce que forcément il y a un côté qui bloque une entrée et l'autre côté qui bloque pas parce que le but c'est de pouvoir sortir quand même c'est sûr je vais enlever le fauteuil parce que je vais vouloir le remettre proche du chauffage et après on va venir créer un petit espace plantes par là proche de la baie vitrée aussi j'ai peut-être décalé la monstera variegata qui est collée à la fenêtre et j'ai peut-être décalé ma table aussi qui elle est en plein milieu je vous montre de ce point de vue là c'est juste pour que vous puissiez visualiser l'espace en contre le jour bien sûr sinon c'est pas drôle donc la table à manger elle est vraiment en plein milieu là on peut faire le tour par ici alors là je peux pas parce que j'ai mis des monstera variegata en plein milieu mais là on peut encore un petit peu reculé pour peut-être laisser de la place de l'autre côté pour les plantes on va voir le contre-jour est fabuleux allez déjà fauteuil de rien pour le contre-jour par contre je vous fais un mini striptease parce que clairement porter un fauteuil ça va me donner chaud hop 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 désencombrer l'endroit où je veux mettre le fauteuil, ben ce sera pas possible je pourrais pas mettre le fauteuil déjà qui est encore mieux là maintenant et surtout déplacer d'autres plantes donc on va peut-être commencer par l'alocasia qui elle pour sûr va bouger ça c'est mon poster, il est trop bon mais en fait il fait que tomber là donc forcément le petit tabouret il va aller de l'autre côté, peut-être pour retenir l'alocasia ou alors une autre plante, bon j'ai une petite bouture qui est en train de crever, je vais peut-être l'enlever il serait temps d'arrêter, l'anthurium et l'amio peut-être que l'amio je peux le monter je fais doucement parce que c'est une bouture que j'ai passée en terre, il n'y a pas si longtemps que ça voilà, l'alocasia est là-haut ensuite on a, je pense que forcément le modificateur il va rester ici mais je vais le décaler, le problème ça va être l'anthurium carinardien en fait, que ça va pas aller faire le waro le waro, il faudrait qu'il ait l'humidificateur dans le nez c'est con parce qu'il se dit pas mal là et on voit presque plus la différence entre le big boy et le gracie, je trouve qu'ils sont sensiblement les mêmes feuilles c'est fou ah oui, j'ai mis un autre modificateur là la meuf, je sais que ça marchait bien et en fait ils avaient tous besoin d'humidité et clairement avec le chopage ils vont toujours en avoir besoin donc je sais pas trop comment je vais les installer peut-être que le gros il faudrait que je laisse de ce côté ça pourrait être pas mal au vu de la taille du radiateur et l'autre peut-être aller le mettre du côté du petit ou alors le décal, là vous ne voyez plus mais il y a une table d'appoint qui était censée aller dehors à la base c'était une table d'appoint pour l'extérieur que j'avais à Lyon et non, je vais depuis Montpellier elle a fait deux allers-retours enfin un allers-retours voilà, là la place est vide il me semble que ça là, ce petit meuble je l'avais mis de ce côté là mais du coup la porte qui s'ouvrait c'était l'autre c'était celle qui était proche des plantes j'aimerais bien essayer de mettre le fauteuil là mais en regardant la baie vitrée qui s'ouvre et voir un petit peu comment ça va se profiler avec elle là à côté il faut que je les décale mais en fait il faut surtout que je mette un modificateur parce que là c'est trop proche du chopage pour que ça aille bien sans qu'il y ait de parasites en permanence parce que c'est surtout ça le problème pour rappel, pour ceux qui débarquent là et qui tombent sur cette vidéo l'air sec, que ce soit en été ou en hiver ça peut provoquer des maladies comme le classique araignée rouge ça c'est le truc le plus souvent qui arrive surtout en hiver et puis surtout les trips alors c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'attaques de trips en hiver c'est beaucoup plus régulier et fréquent en été mais par contre les araignées rouges c'est un truc qui peut rester et être relou quand même à traiter même l'hiver donc il faut le prendre en compte quand tu installes tes plantes c'est pour ça que le chauffage c'est une problématique qui n'est pas du tout à laisser de côté surtout quand c'est du chauffage au gaz comme ça c'est encore plus intense je trouve en termes de projection de chaleur ce qui est top, c'est le but en fait être chauffé et pas mourir de froid il y a cette problématique qui ne va pas du tout aux plantes donc le fait qu'il fasse chaud c'est cool mais le fait qu'il fasse sec c'est pas cool du tout donc il faut vraiment faire en sorte de pallier à ça soit en pulvérisant régulièrement soit en ayant un humidificateur j'avoue que j'ai opté pour l'humidificateur ça va quand même vachement plus vite et c'est plus confortable je vais amener le fauteuil je pense et après je vais décaler les trucs en fonction je vais peut-être reculer aussi les plantes là-bas voilà ça c'est ce que je voyais je pense que ça on verra plus tard si je le laisse comme ça aussi je vais le mettre un peu sur le côté comme ça la porte peut toujours s'ouvrir donc c'était mon principal objectif allez on va se mettre de l'autre côté pour voir un petit peu ce qu'on fait peut-être qu'il y a des enduriums qui iront sur mon étagère il faut que je réfléchisse je pense que je vais remettre mon alocasia sur le petit l'application d'amour finalement je pense que ça peut être qu'une bonne idée laisser un petit peu deux secondes parce qu'en fait il fallait que je réfléchisse un peu je vais vous montrer ce que j'ai fait j'ai laissé l'espace ici pour passer dans l'angle là où j'ai mis mon alocasia à la base elle est toujours là j'ai juste décalé mon monstera variegata ici je suis venue mettre la petite table là d'un point contre la table à manger j'ai mis pour l'instant mes monstera taille sur la table comme à terme là il faut que je les rempote ensemble j'essaie d'imaginer un petit peu où va aller le gros pot je pense que le gros pot il va aller sur ce petit tabouret là mais je sais pas où exactement encore peut-être à côté de la monstera variegata ça pourrait être bien pour l'instant en tout cas en terme de place et de lumière ou alors juste ici à côté mais du coup là le couloir ça va être un peu compliqué je pense mais ce qui est sûr c'est que là il faut que j'essaye de voir si mes denturiums passent 1 ok peut-être que je peux mettre une monstera derrière de toute façon il n'y en a que 2 le waro je l'ai mis à côté du clarinérium ouais donc je pense que je peux réussir à mettre un pendant comme celle-là on va dire qu'elle va là ou alors toi toi je te coupe là c'est personne vous faites vous là vous sortez partout ok ça me va pas j'aime pas que les feuilles elles se touchent pour l'instant là celle-là je vais la laisser là un pendant bon ça c'est bien au bord quand même mais j'ai l'enturium de côté bon c'est super un pouce quand même donc là le poil enturium il est là alors effectivement là le passage que je viens de vous expliquer il y a des feuilles au milieu mais bon comme je vais rempoter celle-là à terme ce sera correct quoi en fait idéalement il faudrait qu'il aille au milieu mais ça veut dire qu'il faut que je trouve un truc un gros pot ou quelque chose pour pouvoir venir le caler ça y est j'ai fini de réfléchir je vous montre le résultat vous allez voir c'est un peu bancal dites-moi si jamais vous avez des idées parce que vous allez voir c'est un peu la solution un petit peu extrême mais comme vous pouvez le voir ici donc j'ai mis ce petit meuble blanc que j'avais déjà d'appoint sur lequel il y avait déjà mon enturium clarinervium avec mon petit boireau à côté et dans le petit coin là je vais voir si je laisse comme ça parce que du coup j'ai mis mon gros humidificateur pour que les buses puissent aller vers les enturiums mon alocasia ici donc là ensuite mon gros fauteuil bougez pas, joue au petit chat allez on accélère mon chou mais hop voilà donc pour ce petit coin il n'y a pas grand chose qui a changé à part le boireau du coup qui est venu se caler à côté du carinervium voilà banana test déjà et de ce côté là nous avons l'alocasia regalchid qui est venu se mettre du coup à côté de la bibliothèque avec le petit tabouret ça fait ça ensuite on a ma monstera variegata qui était déjà dans cet angle là mais je l'ai juste décalé un petit peu pour qu'elle ait quand même de la lumière et qu'elle reste bah vous voyez d'ailleurs là il y a le premier rayon de soleil du matin et elle l'a avec elle et ensuite hop si j'avance dans la forêt variée taille constellation qui aura bientôt comme coloc mon autre monstera constellation et ici le petit bol avec mon table d'appoint sur laquelle j'ai remis mes enturiums parce qu'en fait les enturiums l'année dernière ce que j'avais testé c'est qu'ils étaient à l'endroit où je suis exactement mais du coup ils avaient trop de plein soleil et ça les avait brûlés vraiment j'avais cramé des enturiums même en hiver je vous jure en fait à travers la fenêtre ça peut faire un effet de serre et ça peut vite abîmer le feuillage c'est exactement ce que ça avait fait donc c'est vraiment ce que je veux éviter cette année donc je les ai reculés ils sont à je sais pas moi un mètre un peu moins d'un mètre je pense de la lumière c'est pas mal je pense qu'on va faire ça comme ça en attendant voilà c'est tout pour cette vidéo et va me dire en commentaire si ça vous a plu j'attends plein de conseils de votre part et d'idées aussi d'arrangements parce que vous voyez par exemple cet humidificateur là je l'ai pas installé je sais pas trop où je vais le mettre encore peut-être que je vais essayer de venir le mettre vers les enturiums mais du coup ça me ferait un fil en plein milieu peut-être aller voir les fils d'un rond là-bas qui sont à côté du Bjorg ça pourrait être pas mal de leur donner aussi un petit peu d'humidité mais voilà l'étagère a pas forcément bien bougé oui j'ai plein de sacs derrière pas pour tous parce que je reviens de la vente pas pour tous j'espère que ça vous a plu et likez la vidéo si c'est le cas et on se dit à la prochaine pour une nouvelle salut salut